Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez. Qu'est-ce que vous racontez de beau ? Qu'est-ce que vous faites de beau ? Est-ce que vous avez commencé à préparer les vacances d'été ? Est-ce que vous avez commencé à avoir une idée précise de l'endroit où vous allez partir si vous partez ? Et dites-moi un petit peu, donnez-moi des idées parce que je cherche un peu quelques idées, quelques petites idées de vacances. D'ailleurs, on a regardé un petit peu là pour le week-end, vous savez, il y a un grand week-end de 4 jours qui va arriver. Et il est même encore plus grand puisqu'il y a le mercredi, les enfants n'ont pas école, donc ça fait un week-end de 5 jours. Mais partout où je regarde, les prix sont mais exorbitants, vraiment. C'est-à-dire que juste là en France, juste dans des parcs, etc., les prix sont mais incroyablement chers. Et donc, pour ce week-end-là, c'est fichu. Pas de week-end. Pas de week-end parce que ça ne vaut pas le coup à ce prix-là. Et sinon, du coup, pour l'été, qu'est-ce que vous, vous allez faire ? Et est-ce que vous allez partir pour ce grand week-end ? Dites-moi tout. Sinon, moi là, je vous retrouve depuis la voiture. Il va falloir que j'aille faire les courses. Depuis la fin du Ramadan, je n'ai pas fait de grandes courses du mois. Du coup, il manque énormément de choses. On fait plein de petites courses tout au long de la semaine. À chaque fois qu'il manque quelque chose, on va au petit magasin d'en bas. Mais là, il manque énormément de choses. Il y a un énorme bus qui s'est arrêté. Je ne sais pas si je vais réussir. Ah, j'ai réussi à passer. J'ai tenté le tout pour le tout. Je suis passée. Allez, c'est parti. Je vais aller faire les courses. Je vous emmène avec moi. J'espère qu'il y aura des promos assez sympas. Ça peut être pas mal, n'est-ce pas ? Parce que là, quand je vous dis qu'il ne reste plus rien, c'est-à-dire que je n'ai plus de liquide vaisselle. Il reste vraiment le fond du fond du fond. La lessive, je n'en ai quasiment plus. Tous les essentiels, il n'y en a plus. Tous les essentiels, il n'y en a plus. On est à deux doigts de ne plus avoir de sel. Vraiment. Il va falloir faire quelque chose. Bon, je suis arrivée depuis un petit moment. Ça fait presque une heure et demie que je suis dans le magasin. J'ai quasiment terminé. Et là, je suis en train de regarder un petit peu. Je suis déjà en train de penser aux cadeaux des maîtresses. Ils ont ramené des petits coffrets comme ça. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas ? Il y en a des différents. Il y a des petits coffrets aussi pour les bouteilles isothermes comme ça. C'est trop chou. Je trouve ça trop trop joli. Avec la chaleur qui arrive, pourquoi pas ? Amour à la française. Tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai pensé aux cadeaux des maîtresses. Le coffret est 12,90. Et ça, c'est 14,90 ou 12,90. Je ne sais pas. Il y a les deux. Ça dépend de la bouteille, je crois. Il y a la bouteille. Il y a ceci pour la tenir sur la ceinture. Et vous avez une petite pochette. Donc, je trouve ça trop mignonné. Vraiment. Très, très mignon. Je suis au rayon barbecue. Je ne suis pas du tout concernée parce que je n'ai pas de barbecue. Mais en fait, je cherche une pince depuis longtemps. J'en ai une en silicone, mais elle n'est pas top. Et ceux-là, elles sont grandes. Je me dis pourquoi pas. Après tout. C'est vrai que c'est pour les barbecues et tout. Mais ça peut très bien faire l'affaire. C'est à 4,90. Puis après, il y a tout ce qu'il faut pour les barbecues. Il y en a même des petits ici. Après, il me semble qu'il y a des voisins qui en ont dans leur balcon. Mais je ne sais pas si... Même si on en a dans le balcon, je ne sais pas vraiment si on va l'utiliser. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Hop, c'est parti. Par contre, la pince, je pense que je vais la prendre. J'ai laissé mon gros chariot en bas. J'allais dire là-haut. En bas, parce que c'est juste intransportable. Je n'arrivais même plus à le pousser. Il y a pas mal de protections. Il y a pas mal de promos sur les protections solaires. Sur les crèmes solaires, etc. Là, pour les enfants, c'est crème solaire Nivea à 40%. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je vais peut-être prendre celle-ci, du coup, pour les enfants. Parce que moi, je leur mets déjà un peu de crème solaire avant d'aller à l'école les jours où il fait très très chaud. Donc, vous avez celle-ci. Et sinon, d'ailleurs, pour celle des enfants, il y a écrit là, coloré. Donc, je pense que quand vous la mettez sur la peau, il y a une espèce de petite couleur qui apparaît sur la peau. Comme ça, vous savez où est-ce que vous en avez bien mis, où est-ce que vous en avez pas mis, etc. Je pense que c'est pas mal. Et là, il y en a aussi encore 5 en 1, protection de la peau. Vous voyez, celle-ci est testée sous contrôle pédiatrique. Bon, vous en avez pour bébé. Mais je pense que celle-ci, elle est très très bien. Comme ça, au moins, vous savez où est-ce que vous en avez mis. Ça y est, les courses sont terminées. C'est fini. J'ai tout envoyé en livraison. J'ai juste pris les oeufs pour éviter une omelette. Ce qui est déjà arrivé. Bon, j'ai déjà ramené les oeufs en omelette. Et là, je ne rentre pas tout de suite au magasin. Je vais aller... Je ne rentre pas au magasin. Je ne rentre pas tout de suite à la maison. Je vais aller au magasin pour essayer de me trouver les sandales. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous l'avais dit l'un fois que j'étais partie au magasin avec toute ma petite famille. Que je cherchais des sandales. Parce que ceux de l'année dernière se sont complètement déchirés. Enfin, je ne peux plus les porter. Et en fait, le magasin que je voulais, donc Tamaris, il n'y était pas au centre commercial. On y était en partie. Donc voilà. Là, je vais essayer d'y aller. J'ai prévenu pour la livraison que je ne serais pas à la maison avant au moins 17h. Donc, je vais essayer d'aller au plus vite. Et puisque surtout, après, j'ai un autre rendez-vous. J'ai un autre rendez-vous à 19h. Donc, ça va être une journée très très speed. Extrêmement speed. Allez. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont fermé toutes les essuies de sortie. En fait, tout le magasin est en travaux. Tout le magasin est en travaux. Qu'est-ce qu'ils font par là ? Non, ça y est, j'ai trouvé la sortie. Je viens d'arriver au centre commercial. Il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, j'ai mis un peu de temps sur la route. Donc, là, il va falloir vraiment que je me dépêche. Il faut d'abord que je passe à Zara. J'ai un pantalon à rendre que j'ai pris le week-end dernier. Et finalement, il ne me plaît pas du tout. Il est quasiment transparent, le pantalon. Donc, allez, je vais le rendre. Je vais chercher les sandales, voir s'il y a quelque chose qui me plaît. Et je vais rentrer avant que les courses arrivent. Je suis passée en quatrième vitesse chez Mango. Il n'y a rien, vraiment. La sélection été, là, c'est nul de chez nul. Dites-moi si vous avez trouvé des trucs sympas chez eux. Mais vraiment, là, c'est nul. C'est parti, je viens d'arriver à Zara. Moi, je craque pour les sandales comme ça. J'adore les sandales transparentes comme ça. Mais le talon est trop haut. Vraiment trop haut pour moi. À 139 euros. Mais j'aime beaucoup. Veste orange. Je vous montre le pantalon que je vais changer. C'est celui-là. C'est celui-là que j'avais pris. Je ne pensais pas qu'il serait aussi transparent. Mais moi, je le trouve très transparent. Donc, je vais le changer. D'ailleurs, j'ai quasiment la même forme, mais un peu en violet sur moi. C'est celui-là. Sous-titrage MFP. je suis rentrée avec une bonne migraine en fait quand le soleil tape dans la voiture ça me fait extrêmement mal à la tête du coup là je vous dis pas et j'ai pas envie de prendre de doliprane parce que ces derniers temps j'ai très très mal à l'estomac dès que je prends un médicament mon estomac en fait souffre de plus en plus de tous les médicaments que je prends pour mon dos et donc là j'essaye ça fait trois jours que j'essaye de pas prendre de médocs c'est difficile c'est très très difficile donc je suis un peu sur les nerfs puisque j'ai très mal et je peux pas prendre de médicaments du coup c'est un peu compliqué sinon pour ce qui est des sandales et ben j'ai pas j'ai pas trouvé ce que je voulais c'était pas du tout mon style ou alors c'était mon style mais c'était sur le des sur des talons et moi c'est vraiment des sandales pour tous les jours que je cherche c'est vous savez les entre doigts un peu très très simple en fait très simple juste avec le petit fil qui passe et j'ai pas trouvé ça donc elle m'a dit la personne m'a dit que normalement il devrait y avoir de nouveaux arrivages justement dans ce style donc j'attends tranquillement je voulais pas prendre pour prendre en attendant je vais me débrouiller avec ce que j'ai à la maison tout simplement et donc voilà le bruit c'est qu'il ya des travaux en fait devant chez nous sinon là je vais aller vider la vaisselle le remplir puisque c'est tout ce que j'ai à faire à la maison assis j'ai du linge à plier que j'ai lavé hier sécher mais que j'ai pas pris le temps de plier donc je vais faire ça va falloir que j'arrose les plantes aussi la plante est toute sèche il va falloir l'arroser bon ben je vais faire toutes les petites choses que j'ai à faire parce que ça va être bientôt l'heure des enfants et surtout je vais essayer de passer le temps pour éviter de prendre le médicament de penser à autre chose j'ai changé un petit peu le balcon j'ai mis la table là directement devant la porte en fait c'est plus simple que de la mettre là bas au bout et de ramener quand vous quand on va manger ramener tous les trucs jusqu'à là bas et revenir et je les coller comme ça en fait contre contre le contre le plexi alors pour ceux qui m'ont demandé ça c'est du plexiglas c'est pas je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises mais c'est du plexiglas en fait qui fait du coup tout autour du balcon c'est pas du verre et ça a été fait par un professionnel en fait pour une sécurité pour les enfants parce que les enfants passaient carrément entre les entre les barrières là donc déjà qui passait là je me suis dit c'est un jour il ya une chaise qui monte dessus et tout donc là c'est un peu plus sécurisé et en plus de ça j'ai les chaises là j'ai laissé les chaises là juste devant les yeux mais sinon voilà c'est du plexiglas a été fait par un professionnel et donc j'ai mis la table comme ça en fait comme ça on est tous on a tous la vue vers l'extérieur plutôt que la vue vers l'intérieur je trouve que c'est plus sympa et j'ai mis du coup les transats est juste là voilà bon là on n'a pas mis le parasol puisque personne n'était dehors mais voilà les transats sont là et la table je trouve que c'est beaucoup plus sympa de l'avoir juste devant la porte de la cuisine oui de sa tour qu'il est bon d'un temps d'ouvrir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501